1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Sur le plan personnel, franchement, je suis très content de ce mois. Après, sur les matchs, je suis très heureux d'avoir joué tous les matchs et de les avoir tous commencé aussi et c'est plutôt un bon point personnellement. Sur le match de Valence, c'était un derby donc il y a eu vraiment de l'attention pendant le match et ça c'est des matchs qu'on aime surtout à Grenoble. On a gagné et d'une belle manière en plus de ça. Après, sur le match de Soya Angoulême, c'était important pour nous de gagner notre premier match à l'extérieur. On a réussi à le gagner d'une belle manière aussi dans les 21 minutes et ça c'est important à l'extérieur de ne jamais rien lâcher. Et sans le match de Vannes, franchement, d'avoir gagné les premiers à domicile, c'était important pour nous. En plus de ça, on était sur une série de victoires. Il fallait forcément aller chercher la troisième, surtout à domicile, avec le but qu'on a de rester un recul à domicile. Je suis très fier d'avoir reçu ce trophée, ça me fait plaisir et merci beaucoup d'avoir voté pour moi. Je me sens vraiment en forme, vraiment en confiance. Le staff me met dans de bonnes conditions, l'équipe aussi. Et ça, c'est très important, je pense, pour chaque joueur, d'être dans les bonnes conditions entre nous et aussi avec le staff. C'est vrai que l'évolution est assez belle, sachant que depuis 14 ans maintenant que je fais du rugby, année après année, je me sens de mieux en mieux sur le terrain et je me sens plus évolué physiquement, mentalement et en tant que joueur. Selon moi, je pense que l'équipe doit s'améliorer surtout sur le plan de la rigueur et surtout être plus rigoureux, mais surtout être efficace plus souvent et plus régulier. C'est un peu ce qui penche dans nos matchs. Le problème, c'est que des fois, on a quelques trous et on perd ou alors on se fait peur, surtout à domicile quand des fois on perd un peu le fil, mais je pense que l'état d'esprit est tellement incroyable cette saison qu'on est à notre place et c'est très bien comme ça. Je pense que sur les matchs de ce mois-ci, on a réussi à progresser surtout sur notre défense. C'est ce qui nous a permis de gagner contre Valence. C'est ce qui nous a permis de gagner contre Angoulé, mais c'est surtout ce qui nous a permis de gagner contre Vannes. Surtout dans les dernières minutes, on avait le carton pendant 10 minutes. Ils étaient à 3 points, ils ont pris la peine à la touche, on a défendu derrière. Et je pense que l'état d'esprit qui fait que notre défense est devenue très forte et je pense que c'est un point fort et qu'il faut qu'on garde tout au long de la saison. Ça doit être un fil conducteur qu'on avait la saison dernière et qu'on doit avoir encore cette saison-là. Alors moi, j'ai pas de pression. J'en avais au tout début, mes tout premiers matchs, j'en avais beaucoup de pression. Et après, je me suis dit qu'en fait, c'était un match comme les autres et que si j'étais là, c'est parce que je le méritais et qu'il fallait que j'affirme mon statut. C'est sûr que quand on est jeune, c'est beaucoup plus compliqué que quand on a de l'expérience et de l'âge. Mais il faut passer par là pour y arriver, donc c'est le plus important. Je pense que le plus beau souvenir de cette saison pour l'instant, c'est notre victoire à l'extérieur. Je pense que c'est un sentiment qu'on ne trouve pas ailleurs. Le fait de gagner un match à l'extérieur, c'est très important pour nous. Et pour moi surtout. Parce que ça donne un sentiment de joie qui est vraiment incroyable. Pour mes rituels, avant, c'est vrai qu'avant, j'avais un caleçon. Maintenant, j'en ai un nouveau caleçon, qui est rouge et bleu d'ailleurs, comme Grenoble. C'est nickel. Et c'est Bugs Bunny dessus, donc c'est magnifique. Ça, d'ailleurs, je prends quelques pièces, surtout par Steve Blanc Mappos, qui aime bien m'en mettre sur ça. Après, voilà, lui, il en a d'autres. Son casque blanc, par exemple, qui l'a plus maintenant. Mais bon, après, non, je n'en ai pas forcément d'autres. Mon binôme, je pense qu'il n'y a pas trop. En vrai, j'en ai plusieurs quand même. Mais il y en a un avec qui je suis tout le temps en chambre et avec qui on est souvent, c'est surtout Steve. J'espère, d'ailleurs, que j'ai gagné contre lui. Je suis bien content d'avoir gagné le trophée contre lui. Voilà, merci. Mais non, franchement, c'est bien et on est tout le temps ensemble. Donc ouais, c'est Steve Blanc Mappos. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada